bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon petit plumeau ma petite fifi bonjour les copines et copains maman comment ça va aujourd'hui je vais préparer mon cahier il est là derrière moi oh la la vieillesse je vous jure c'est pas bon vieillir non 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 alors aujourd'hui ça y est j'ai retrouvé ma page je suis vachement organisé aujourd'hui alors un boxing alors exceptionnellement ce ne sera pas le mercredi ce ne sera pas le samedi puisque vous avez vu j'ai j'ai eu du mal enfin j'ai eu du mal je n'ai pas pu vous faire de vidéo depuis lundi je crois je ne sais plus lundi ou dimanche parce que bon à la maison il ya eu des malades d'abord chouchou une énorme rage dedans enfin quand c'est pas une rage dedans il attrapé une infection on sort du dentiste là donc il est du coup sous antibiotiques avant de pouvoir faire des soins qui j'ai mangé j'ai ri voilà mon petit pépère je vais vous mettre sa petite photo là pour ceux qui ne l'ont pas vu avec sa petite papote bandé ben oui alors je vais chez le veto parce qu'il avait une irritation ici sur le poitrail et puis se gratter mais alors à une force pas possible si bon on va aller chez le veto et du coup je vais tout j'ai vraiment profité on va lui couper les ongles comme ça c'est fait parce que lui c'est une catastrophe pour lui couper les ongles mais alors il se transforme en pitbull c'est à yorkshire vous avez vu mais bon il mord pas il ya le pauvre il ya plus dedans donc il peut pas faire grand mal mais donc petit comilier on est obligé de lui mettre une muselière pour lui couper les doigts les doigts les ongles et en lui faisant les papates et ben là elle a trouvé qu'il a la vue qu'il avait un abcès voilà et moi je n'avais pas vu je lui ai fait pourtant le toilettage la veille et c'est pour ça que j'ai que j'ai vu les irritations j'ai le bain je l'ai tendu tout parce que c'est moi qui fait ça et puis enfin compte il avait un énorme abcès à la pâte donc du coup il est sous antibiotiques aussi voilà et demain je retourne au veto bon alors tout ça ça j'ai passé une nuit blanche à dormir avec lui la veille chouchou qui n'est pas bien qu'il a dormi dans le fauteuil qui est monté cadeau donc bah j'ai pas pu faire de vidéo désolé bon ça fait déjà trois minutes passées que je je bablate sur ce qui n'a rien à voir avec cette vidéo mais bon j'aime bien de temps en temps vous donner les petites nouvelles quand même puisque certains et certaines d'entre vous le savent qu'il avait des petits soucis à la maison donc voilà donc chouchou sous antibiotiques jerry sous antibiotiques faut surtout pas mélanger les antibiotiques non mais bon ça va et alors pas ça va bien fifi va bien là l'autre moment de la main donc ça va et moi et moi j'ai vu mon docteur aussi ce matin tant qu'à faire pour mes petites menottes parce que j'ai toujours très très mal surtout celle là surtout la gauche me fait extrêmement mal j'ai douleur partout donc j'ai ma fibromyalgie qui est en train de me dire coucou ne m'oublie pas je suis là oui oui tu es là et du coup là je dois aller voir un chirurgien de la main d'abord pour faire voir pour faire les infiltrations et puis si ça passe pas ben on verra voilà mais je vous tiens au courant bon ça y est tous mes malades sont dit tout c'est la boutique fg normal alors désolé d'avoir blablater un peu avant mais j'ai des petites nouvelles mes copains mes copines de ma chaîne voilà alors aujourd'hui comme je viens de vous dire un boxing avec la boutique fg normal alors vous allez avoir alors je vais tout faire en une seule vidéo alors je vais je vais pas faire plusieurs vidéos je ne vais en faire qu'une exceptionnellement souvent bon pour fg normal c'est pareil je fais souvent une vidéo d'épée une vidéo broderie donc excusez-moi la boutique mais aujourd'hui c'est vraiment impossible pour moi de vous faire deux vidéos parce que ben là par manque de temps par le prix j'ai reçu énorme enfin énormément relative voire vous avez compris j'ai reçu beaucoup de paquets aujourd'hui 6 je crois j'ai reçu six colis aujourd'hui et j'ai aussi une vidéo all point dp à vous faire mais bon ça je verrai ce soir ou demain simplement moi donc du coup je ne fais qu'une seule vidéo il ya un dp il ya deux broderies un petit accessoire au passage allez je vous montre tout de suite l'accessoire on va rigoler tout de suite devinez voilà vous allez deviner alors les nouveaux de la chaîne ils vont se demander mais qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qu'elle dit pourquoi elle fait ça bon j'étais raisonnable oui défile mais c'est un paquet de 50 voilà je suis raisonnable alors les vidéos que je vous fais là c'est du partenariat parce que souvent on me dit ben pourquoi tu as acheté ça acheté ça non je les achète pas c'est les boutiques qui me les offrent pour pouvoir vous les présenter et vous donner envie d'acheter peut-être certains articles que je présente donc oui parce que pour les fils on m'avait dit prêt achète encore des fils mais non je les achète pas les fils je les ai en partenariat donc les boutiques qui me les offrent c'est moi qui choisi mais c'est les boutiques qui me les offrent voilà donc c'est un paquet de 50 et 50 pardon échevettes alors celle ci c'est normalement du 100% coton si je me trompe pas oui 100% coton donc voilà comment elle se présente alors là c'est un paquet avec toutes les étiquettes sont pareilles comme ceci voilà ça flotte voilà et derrière bon là vous avez 95 degrés on peut repasser on peut mettre au séchelage mais bon vos broderies vous n'allez pas les passer au séchelage ni les mettre à 95 degrés voilà bon c'est juste que du coup le fil ne va pas bouger donc voilà j'ai plusieurs couleurs j'ai un peu de tout bien sûr je vois avec tous les paquets de fils que je reçois c'est sûr et certain que j'ai des doubles des fois il peut y avoir un double ou un triple c'est déjà arrivé dans un paquet mais c'est pas grave c'est du fil moi c'est mis de côté je m'en sers pour mes mes broderies de points comptés voilà alors ici tu es sur le nom mais ça va aller t'inquiète bouge pas alors les coucher sur mon carnet le prix donc pour avoir 50 échevettes 4 livres 99 donc j'ai vu normal tous les prix sont en livres c'est normal vous inquiétez ensuite on va se mettre face bureau pour vous montrer la suite on va continuer alors dans la broderie on va continuer avec les kits de broderie à tout de suite alors voilà mon premier kit donc c'est un pseudo joy sunday donc on dit maintenant on dit pseudo joy chandé parce que ce ne sont plus les vrais de chandé il reste le logo mais ce n'est plus écrit chandé bon ça fait déjà maintenant plusieurs semaines plusieurs mois que l'on le répète tout quand on vous présente des kits de dieu chandé et voilà donc vous avez déjà pu voir passer ce kit plusieurs fois et ses petits copains avec puisqu'il ya le pingouin il ya je sais plus le renard je crois il y en a d'autres il y en a quatre ou cinq alors par contre je ne les j'ai vous savez que je fais super gaffe maintenant enfin j'essaye au mieux de faire attention aux copies voilà et j'ai pu voir en regardant la vidéo de mélissa que ça venait d'une créatrice voilà je ne sais plus le nom mais bon je vous invite à aller revoir la vidéo à mélissa il y aura le tous les renseignements sur sa vidéo et je crois qu'elle a même mis des liens donc voilà alors ça va être une toute petite broderie voilà très très simple il n'y a pas de points arrière il n'y a pas de point ne ya rien c'est du point de croix basta donc là c'est le petit poney voilà donc c'est du 14 ct et ça fait 15 cm sur 15 la toile complète donc sur le sachet comme d'habitude vous retrouvez toutes les explications utiles et nécessaires pour faire votre broderie et pour la laver à la fin puisque c'est une broderie estampé on a un un patron mais alors très que nickel un très clair sur une feuille et pardon désolé je baille en même temps je suis très très fatigué là avec cette semaine à hard donc sur une feuille a4 vous allez avoir neuf couleurs voilà il n'y a pas de 310 tiens j'aurais cru mais non il n'y a pas de 310 on va voir la quelle couleur est mise pour faire les entourages par contre on a 5200 donc ça c'est le vrai blanc voilà et voyez sur le patron dans des jumettes le flash voilà sur le patron c'est très très bien imprimé il n'y a pas de souci voilà ensuite donc on a neuf couleurs nos neuf couleurs sont mis sur une petite plaquette comme ceci voilà je vous les montre ben voilà ce qui est alors c'est un abbas c'est un marron voilà c'est un marron foncé pour mettre autour donc de jolies petites couleurs et ici le blanc voilà donc oui il n'y a pas grand chose à broder et on a nos deux aiguilles pour vous aider à broder donc je vous ai dit un c'est du 14 c'était la plupart du temps toute façon de joie sand et c'est du 14 c'était et voilà je vais vous rezoomer dézoomer voilà la broderie alors voilà mes mains voyez c'est tout petit 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 alors bien sûr c'est pas moi qui vais le broder j'ai demandé à ma petite fille si elle le veut pour le broder bon toute façon elle va dire oui je pense 10 cm sur 10 voilà donc c'est vraiment le tout petit truc le fond ne se fait pas donc on a que le petit poney à broder voilà et pourquoi pas une fois fini le monter en petit coussin je ferai avec elle si elle veut que je lui monte en coussin quand elle l'aura terminé faire une petite pendouille pour mettre sur son armoire ou voilà voilà toute mignonne et son prix du coup alors est-ce que j'ai mis à des dessus à fifi pas cher du tout en plus une livre 99 voilà donc pour les enfants c'est très très bien bon les adultes aussi si vous avez envie de les faire puisque regardez il ya mélissa qui les a fait qui je sais plus qui les a encore fait mais bon donc voilà deuxième kit de broderie donc il vient de la compagnie sans nom alors on a un premier tout le kit comme d'habitude alors on a nos cinq aiguilles voilà sur le pompon on a l'enfile aiguille là qui se promène voilà et le petit anneau en métal qui ne sert à rien c'est pour protéger le doigt mais alors là c'est du point compté je vois qu'il ya un gros truc de noir aïe 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 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu il ya du jaune je sens que ça va pas encore beaucoup me plaire cette petite histoire ouais alors on verra c'est pour faire ce petit ce petit tableau donc c'est une broderie complète un bien sûr faire un petit papy et mamie là en train de voir leur petit café ça c'est moi et pas et chouchou dans quelques années un bon bon lui à 65 ans moi j'en ai 61 donc bon on va dire ouais dans quelques années j'aime bien ces petits ces petits dessins de papy mamie il y en a des rigolos il y en a des mais j'aime bien j'aime j'aime beaucoup ça alors vous retrouvez ici les explications je vous dézoome les explications comment faire votre broderie les différents points qu'on pourrait découvrir retrouver et comment laver et repasser votre toile ensuite vous avez donc votre patron alors je vais vous relever un petit peu pour bien le voir je vais finir par plus choisir des des kits de la compagnie sans enfin on n'arrive pas à le savoir parce que c'est jamais marqué sur les sites mais je vais finir par ne plus choisir ces kits là parce que je vois que je suis toujours un peu déçu des fois beaucoup vous l'avez déjà remarqué voilà alors le noir le 310 c'est ce qui va être en bleu vous voyez là il ya déjà un gros bloc de bleu là il va y en avait un petit peu tout petit peu ici là un peu bon là d'accord suis à peu près d'accord pas tout pas complètement je vais vous mettre l'image voilà ici je vais vous mettre l'image comme ça vous verrez verrez mieux voilà donc vous voyez que ici normalement il ya la jambe du papy donc avec son pantalon il doit y avoir des plis de pantalon voilà les pin ne sont pas là là ici donc c'est au niveau des bretelles non fifi dessin c'est au niveau des bretelles du papy donc les bretelles sont rouges je suis d'accord qu'il y a des petits reflets foncés sur les côtés fifi s'il te plaît mon bébé mais vous pouvez voir alors là on a la boucle de comment de la bretelle et en bas normalement c'est rouge là on a du noir la deuxième bretelle est ici donc on a du rouge on a un peu de reflets foncés là pareil il ya la boucle voilà et ici on voit bien que normalement c'est du rouge et là ils mettent beaucoup de noir bon ensuite qu'est ce qu'on peut dire là alors là on a le bras de la mamie d'accord là c'est l'ombre il ya le deuxième bras ici et là donc non c'est le reste de son chemisier ouais bon alors là on a beaucoup alors ici on a quand même du confetti mais c'est normal parce que vous voyez la dentelle de la comment de la nappe ça fait une dentelle donc après avoir quand on le brode si ça fait un peu ce motif là j'en suis pas tout à fait sûr le jeune c'est quelle couleur le jeune c'est le 842 alors le 842 ça va être ça ça va être ce beige voilà je vais vous montrer en détail les fils après donc là bon ok le rouge c'est 37 alors je vais regarder ce que ça fait 37 74 alors on a 44 couleurs alors 37 74 c'est le 35 donc c'est sur celle là ouais c'est du beige rosé donc ça va bon pour la table il n'y a pas de soucis mais moi c'est toujours ce noir là qu'ils veulent absolument mettre ça me gêne toujours un peu bon soit donc là la jambe on pourra pas la dise la voir vraiment et ici au niveau des bretelles c'est pas top 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 non mon bébé bon voilà ici alors vous n'avez que le patron papier puisque c'est une toile en point compté donc ça va être une toile blanche à peu près blanche je vais vous montrer ça après donc niveau de l'impression merci fifi c'est un peu petit pour moi voilà moi j'ai une très mauvaise vue mais c'est un peu petit pour moi alors voilà c'est un peu petit ouais donc je crois que c'est une broderie que je voulais absolument faire mais je ne pourrais pas à moins de la de l'imprimer de la fin de la scannée il a passé en pdf pour que je puisse agrandir mais voilà mais si vous n'avez pas si vous avez une vue bon je ne dis pas que je les vois pas je les vois mais si je brode de trois heures là dessus mes yeux vont super fatigué et je verrai plus rien voilà mais sinon l'impression est très bonne donc voilà les symboles alors on va voir que ça floute voilà donc voilà les symboles les numéros qu'il ya sur les plaquettes de fils les symboles qu'elle sur ici le patron papier les références dmc et ici les couleurs approximatives normalement que l'on retrouve dans cette broderie allez je vous montre les symboles bon il n'y a pas de grosse 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 difficulté bon ça va alors ensuite on va avoir donc les fils alors je vous ai déjà montré ces deux là je vous les remontre donc ça c'est le beige d'accord donc c'est le 842 il y a 40 fils dedans et ça c'est le noir donc le 310 alors je vais commencer par la plus petite voilà les couleurs c'est toujours des très beaux fils par contre ça on peut pas dire de reprocher là dessus les fils sont toujours de très bonne qualité très doux voilà très brillant voyez à la lumière est ici donc il ya beaucoup de marron de beige de marron de rouille on a quand même du bleu du rose très très pâle vous voyez différents rouille du gris cela est très joli et de l'autre côté voilà le marine 28 ce serait bien le 939 j'ai pas fait attention d'un petit joli c'est le 28 ouais c'est ça alors on a le 310 on a le 939 le blanc c'est pas du vrai blanc voilà et voilà les autres couleurs pour terminer joli ce bleu donc voilà pour les couleurs et niveau toile du coup comme je vous ai dit c'est une toile par contre elle me paraît petite alors c'est une toile en points comptés voilà donc elle est le dessin n'est pas imprimé mais vous avez alors elle est surjetée sur un surfilé sur jeu sur jeter la pendant c'est fait la machine ici sur le côté vous allez retrouver le dessin tous les symboles et les références de fils que je viens de vous montrer sur le patron papier ici pour celles qui n'ont pas l'habitude vous allez pouvoir bien vous repérer au niveau des points voilà parce qu'on vous donne du 0 au 243 voilà et ici dans la en verticalité on a du 0 au 171 points c'est un 50 37 alors que sur le site c'était marqué à non non c'est ça autant pour moi excusez moi c'est moi qui me trompe maintenant c'est bon c'est ça donc c'est un 50 37 mais on va regarder la taille réelle de la broderie une fois faite donc là c'est 40 44 sur 31 voilà au lieu de 50 sur 37 c'est 44 sur 31 donc c'est par contre du 11 c'était voilà ça c'est vraiment c'était et 14 c'était ce que c'est marqué quelque part ah ben oui non autant pour moi c'est moi c'est bien du 14 c'était mais ça me paraissait grand bon combien de points au centimètre 1 2 3 4 5 6 6 et demi ouais non 1 3 4 5 6 6 points fin soit pour la toile est un peu épaisse un petit peu rigide mais c'est une toile qui va s'assouplir à force de travailler dessus donc voilà bon vous savez que moi je vous dis je préfère vous dire ce qui va ce qui ne va pas là je vous ai dit ce que moi je n'aimais pas sinon le modèle en lui-même est vraiment très joli voilà voyez et voyez le pantalon c'est ça que je vous disais ici et eux ils ont mis du noir alors ce petit papy mamie est au prix de 7 livres 99 nous allons terminer avec le kit de dp voilà alors c'est un kit que alors pour la petite histoire chouchou m'a dit qu'il voulait faire un dp pour mon petit-fils voilà et comme vous savez il est fan de manga donc voilà il a voulu choisir un dp manga pour lui faire pour mettre dans sa chambre c'est un 30 40 en perles rondes voilà on a comme d'habitude le petit tout le kit de démarrage on a les perles qui sont dans des sachets chapelet moi j'appelle ça chez chapelet voilà et voilà les couleurs donc on a 23 couleurs du rouge un rouge mais orangé mais les plus près du rouge le bleu des bordeaux et il ya beaucoup de rouge un jaune un jaune plus pâle bleu et du blanc alors je sais pas si c'est le vrai blanc on verra on va regarder après donc normalement vous retrouvez on va vérifier voilà je normalement ça c'est la référence du kit et là c'est le numéro de la couleur et voilà le dessin alors attendez si j'enlève le flash oui ce sera moins brillant alors l'autre jour on m'a dit le nom de ce personnage mais ça y est je l'ai oublié chez que c'est le garçon chapeau de paille ou un truc comme ça puis mais son prénom je me rappelle plus donc voilà alors on retrouve le petit dessin ici mais joue comme pour tous les autres articles je vous remets des photos voyez donc vous avez bien la référence du kit ici et c'est un 30 40 vous allez retrouver en haut à droite en haut à gauche et en bas à droite les la légende donc les symboles ce sera des lettres majuscules oui vous avez 23 couleurs là c'est le numéro que vous retrouvez sur les sachets le symbole qu'il ya ici sur la toile et les références dmc pour les couleurs donc vous avez du 310 et du 5200 voilà dans les couleurs les plus connues alors niveau impression écoutez ça me paraît pas mal de rester comme ça toi voilà voyez que ce soit imprimé en noir ou imprimé en blanc il n'y a pas de souci et niveau colle ça colle très très bien voilà alors celui là va être fait rapidement par chouchou là il en train il est en train d'en terminer un sur le thème de mickey et ses amis il lui reste une rangée complète enfin pas une ligne mais je veux dire une rangée de 10 cm complète à faire en haut et après il m'a dit qu'il attaquait celui là pour qu'on puisse offrir assez rapidement à mon petit fils voilà je pense que ça va lui plaire donc il me restera aller chercher un cadre rapidement aussi action comme ça dès que celui là il fait je l'encadre et je l'offre à mon petit fils voilà enfin j'aime bien je suis pas contre du je ne suis vraiment pas contre les mangas j'aime beaucoup ce style de dessin j'avais déjà dit un m'est déjà arrivé il m'était déjà arrivé par avant de dessiner du manga du colorier du manga donc j'aime beaucoup donc ce dp manga en perle ronde 30 40 et j'avais marqué la 34 alors il fait 34 sur 24 cm voilà et il est au prix de 4 livres 99 donc vous aurez vu ce dp aujourd'hui vous aurez vu excusez moi pour le bruit cette broderie le papi mamie ce petit poney à broder voilà et également le lot de 50 échevettes de fils voilà je rappelle en vitesse les prix les fils 4 livres 99 le petit poney une livre 99 papi mamie 7 livres 99 et le dp que vous venez de découvrir est au prix de 4 livres 99 je remercie beaucoup la boutique fg normal j'adore enfin j'aime toujours autant présenter les articles de leur boutique et je trouve que c'est une boutique qui n'est vraiment pas cher du tout donc n'hésitez pas à aller voir je ne sais je laisse que j'ai un code promo j'en sais rien je sais pas donc si j'en ai un bas allez voir dans la barre d'infos tous les renseignements ils sont vous retrouverez excusez moi vous retrouverez le lien de la boutique le lien des articles que je vous ai présenté et peut être un code promo je ne sais plus voilà allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous